Front commun, petit témoignage du matin, d'une orthophoniste. Je suis orthophoniste en milieu scolaire depuis 12 ans. Les gens croient souvent que notre travail se limite à bien faire parler les enfants, à les aider à bien prononcer, mais en milieu scolaire, notre rôle est infiniment plus complexe. Notre mandat est de soutenir la réussite éducative. Comment? Parfois, c'est en allant dans une classe de deuxième année, réaliser une activité pendant une période, et en sortir brûlée en se disant « Mais comment ils font, les profs? » Parfois, c'est en partageant la peine et la colère d'un parent qui pleure parce que son enfant de sixième année n'aura pas accès au sport-études de ses rêves au secondaire, car il a de mauvaises notes. Parfois, c'est en se cherchant un local pendant 20 minutes pour travailler avec deux élèves en difficulté et finir au service de garde ou au gymnase. Parfois, c'est en essayant de rencontrer une enseignante qui a besoin de soutien, mais ne pas réussir parce qu'il n'y a plus de suppléante. Parfois, c'est en regardant le tétris de mon agenda pendant de longues minutes avec l'angoisse qui monte parce que je ne sais pas comment en faire plus. Et souvent, trop souvent, c'est en se pilant sur le cœur pour choisir quel élève sera le prochain à avoir du service. La grande de cinquième année qui est en échec dans les 40 % et qui semble avoir une dyslexie, qui se dévalorise et qui perd le goût de l'école? Le jeune de deuxième année que j'ai suivi l'année passée et qui aurait tellement besoin que je continue cette année parce qu'il est incapable de produire une phrase complète ni à l'oral ni à l'écrit? La petite de première année qui ne comprend absolument rien quand l'enseignante explique? Ou le petit coco de maternelle qui n'est même pas capable de dire son nom? Ça, ces choix-là, impossibles, c'est ce que je trouve le plus difficile de mon travail. Souvent, je me prends à rêver de tout ce que je pourrais faire si j'avais seulement une école ou au moins s'il y avait des planchers de service. Parfois, je m'imagine au privé, mais mon cœur est au public. Malgré la détérioration des conditions de travail dans l'école publique, j'y trouve encore du sens. Comme dans cet appel à une maman pour lui dire que je commencerais, si elle était d'accord, une évaluation et sûrement un suivi avec son fils, cette mère qui avait mis son enfant sur une liste d'attente au privé et qui m'a dit une pointe d'incrédulité dans la voix, « Mais c'est la même chose que ce que j'aurais eu au privé? La même évaluation? Gratuite? » Oui, madame. J'aimerais tellement dire ça à plus de parents.